Bonjour Abidjan, bonjour la Côte d'Ivoire, je suis Touré Moussa, directeur de la communication du monsieur Guillaume Kibafouris Soro, président du comité politique, président du GPS, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous sommes à Paris, je suis avec monsieur Guillaume Soro qui a décidé de s'adresser à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux militants et aux adhérents de Générations et Peuples Solidaires pour partager avec eux une vision, sa vision et mettre en route cette projudieuse machine électorale née de la volonté de tout un chacun et machine électorale qui servira de support à la conquête démocratique du pouvoir que nous appelons tous de nos voeux. Monsieur Guillaume Soro est prêt, il parlera avec vous, il est en pleine forme et dans quelques secondes vous aurez l'occasion de l'entendre, de lui poser des questions, il vous en dira davantage. Merci à tous, j'essaie d'encore le pipitre à son excellent monsieur Guillaume Guillaume Faurice Soro, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les membres du comité politique, messieurs les membres du staff, chers adhérents à GPS et chers sympathisants, mesdames et messieurs les journalistes, à tous ceux qui suivent ce direct. Vous le savez déjà, il y a quelques jours, j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est une décision définitive. Elle fait suite à la demande insistante de femmes et d'hommes de Côte d'Ivoire, des femmes et des hommes encadrés par les partis politiques, tels que le Mouvement pour les Valeurs Nouvelles de Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi de mouvements et associations politiques. Je n'oublie pas cette pétition faite par des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Pétition qui, pour moi, a été un élément important dans ma réflexion. En effet, plus de 800 000 de nos compatriotes, en l'espace de quelques mois, ont sollicité ma candidature. Cette candidature est donc la vôtre. Quant à moi, ma seule ambition, c'est la nation. Et mon seul devoir, la Côte d'Ivoire. Être élu, c'est aller à la quête des électeurs. Et vous le savez. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler du GPS, le mouvement politique que nous avons lancé. « Génération et Peuple solidaire » n'est pas un parti politique. Notre pays, vous le savez peut-être, compte déjà officiellement plus de 110 partis politiques. Et malgré leur existence, la vie de nos populations n'a pas changé positivement sans temps. Aujourd'hui, plus encore, les populations sont déçues. Il nous faut leur proposer quelque chose de nouveau pour mieux répondre à leurs aspirations. « Génération et Peuple solidaire » est un creuset, le creuset, qui transcende les partis politiques et rassemble tous les Ivoiriens dans leur diversité. « Génération solidaire » est un trait d'union entre toutes les générations pour faciliter non seulement la transmission du témoin, mais aussi pour garantir la protection des acquis. Peuple solidaire, pour la construction de la nation ivoirienne en travaillant à recréer l'entente, l'amour, la solidarité et l'union entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. En somme, « Génération et Peuple solidaire », c'est transcender les barrières générationnelles, les barrières ethniques, les barrières religieuses, les barrières partisanes pour unir les filles et les fils de Côte d'Ivoire pour bâtir par les efforts de tous une nation paisible et prospère pour que tous nous en profitions ensemble. Pour être élu, je l'ai déjà dit et j'insiste, il faut aller à la conquête des électeurs. La Côte d'Ivoire compte environ 6,4 millions d'électeurs. La Côte d'Ivoire, la cérémonie du jour, a pour but de présenter les outils avec lesquels nous allons gagner la prochaine élection. Je vous demande donc d'être attentifs. Nous avons lancé un mouvement qui a recueilli plus de 13 000 adhérents en 9 jours, soit environ 1450 adhérents par jour, 60 adhésions par heure. Il faut le faire dans un pays de 25 millions d'habitants, comme la Côte d'Ivoire, avec un taux de pénétration d'Internet de seulement 22%. C'est pourquoi nous continuerons à exploiter au mieux et au maximum tous les moyens du numérique pour sensibiliser, pour enrôler les adhérents, mais aussi les électeurs. Désormais, l'on n'aura plus besoin d'une adresse e-mail pour adhérer à Génération et Peuple Solidaire. Votre numéro de téléphone seul suffira. Vous n'aurez qu'à cliquer sur un lien et vous recevrez votre numéro d'adhésion par SMS. Mes chers compatriotes, je m'engage à être avec vous chaque jour, tous les jours, à maintenir cette belle proximité. Je rencontrerai les adhérents des Générations et Peuple Solidaire pour partager avec eux ma vision et recueillir les conseils si précieux pour bâtir la Côte d'Ivoire. Ensemble, dans la grandeur retrouvée, nous construirons l'espérance pour toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. A présent, je veux que vous fassiez connaissance vous-même avec Générations et Peuple Solidaire. Et pour ce faire, M. Mehité Sendou s'attèlera à vous présenter les organes des Générations et Peuple Solidaire. A sa suite, M. Alain Michel-Anima-Lobognon vous présentera la grande innovation jamais réalisée en Côte d'Ivoire pour ce qui concerne l'implantation d'un mouvement. Pour la première fois, je dis bien la toute première fois, un appel à candidature sera lancé pour installer les bases appelées Comité Locaux Citoyens des Générations et Peuple Solidaire. Quant à moi, je m'adresse directement à vous, adhérents de Générations et Peuple Solidaire, à vous, présidents des partis politiques et de mouvements qui ont décidé de me soutenir, de nous soutenir dans la quête du pouvoir d'État. Je demande à chacun de vous, à la suite de la présentation de ce jour, d'organiser officiellement et solennellement le lancement de l'installation des Comités Locaux Citoyens et de l'enrôlement physique de toutes les populations de Côte d'Ivoire à Générations et Peuple Solidaire. Mesdames et Messieurs, ce sont là ces quelques mots que j'ai tenu à vous adresser à l'entame de cette importante activité. L'aventure GPS ne fait que commencer. Je vous invite tous à y embarquer. Je vous remercie. Je vous remercie.